Sous-titres par Jérémy Diaz Fait que si je comprends mieux, il va falloir qu'on aille chercher la clé que l'Ecto-Chien a lancé complètement en bas. Il va falloir qu'on redescende complètement en bas pour aller ouvrir la porte. Mais en même temps, c'est là qu'il fallait qu'on se rendre, donc c'est pas si... Je dois avouer que cela, je ne m'attendais pas à cela. Nous devons absolument récupérer la proto-clé. J'ai tenté de localiser cet Ecto-Chien avec l'Occultographe, mais je suis tombé sur un os. L'Ecto-Chien, os, le jumeau, t'as compris ? Y'a pas de jumeau. C'est juste une continuité de trucs. Bref, dépêchons-nous de vider l'Ecto-Blas 5000, j'ai hâte de voir ces nouveaux vides de Simen. Vide-toi le sac. Je parle du sac de l'aspirateur, je dis le sac d'épicerie. Biscuit chaud est égal à l'extase, j'suis clairement d'accord avec toi, Noci. Pour toi, avec un bon verre de lait, là. Que de parfaititude de tout ça. Bien, on est sur nous. Ah oui, j'vais essayer d'affiner les réglages de l'Occultographe pour débusquer cet Ecto-Chien. Entre toi, tu devrais en profiter pour faire une petite pause, mon garçon. Non. J'ai pas le temps pour ça. Pas le temps, niaisez. On a pas le temps de faire des pauses. La clé du mystère, mais c'est exactement ce qu'on va faire. Ah, Luigi, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que je sais où se trouve l'Ecto-Chien qui a volé le protoclée. Il est toujours quelque part dans le domaine des tours des détours. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il perd son temps à changer de pièce. J'aurais pas à le localiser plus précisément. Cela dit, l'Occultographe a détecté des traces paranormal qui pourraient nous être utiles. Il me semble que l'Ecto-Chien laisse derrière lui des empreintes spectrales. Nous pourrons les utiliser pour remonter sa pièce à partir de la courbe. Logiquement, si nous suivons les empreintes, nous finirons bien par tomber sur l'Ecto-Chien. Oh, au fait, ces empreintes sont été visibles à l'œil nu. Tu devrais utiliser le révéloscope. C'est ce que je me doutais bien qu'il fallait que je fasse ça. J'pais ça, mon garçon, tu aurais vu ta tête. Bon, c'est correct, on va aller chercher la protoclée, oui. J'suis intolérant pour la classe. Sinon... Que de tristesse. Mais tu peux prendre un autre verre de lait, du soya, par exemple, ou de lait d'amande. Je pense qu'il n'y a pas de lactose là-dedans, oui? C'est le gars qui est complètement court qui dit, Ouh, il n'y a pas de lactose. Mais je sais aussi qu'il existe du lait ou des petits trucs que tu peux prendre pour t'aider à l'intolérance au lactose. Je sais aussi. J'suis pas certain que ce soit une bonne idée de suivre les traces que le soya. Arrête, ça dépend de quelle trace que tu suis. En plus, le chien est blanc. Ah, quel acrobate! Ah, je comprends que tu vois pas, c'est logique. Et j'ai cru. Oui! Il va vraiment falloir que je me mise à le chercher en faisant comme un petit check-up de même. En faisant, ok, il est passé par ici. Ok, cherchons le chien. Est-ce qu'il est ici? Il est par ici? Avec l'offre, par contre. Ok, il est sorté par ici. Voilà, à droite. Donc, il est passé dans cette pièce ici. Ah, on voit ces petites patounes. On a vu quelque chose juste ici. Il est allé que je le sorte. Je comprends. Et il est allé de l'autre côté ici. C'est pas très très gentil de partir à l'aspirateur. Partir à la tondeuse, hein. On va récolter les quelques pièces, hein. C'est toujours pratique, toujours pratique. Donc, là que ton chien est en train de se promener probablement ici, hein. Il joue sur le lit, mais est-ce qu'il va se faire propulser de l'autre côté, par contre? C'est mon guess, hein. Selon moi, on va arriver dans la... Je réussis à en prendre deux... Je vais en prendre trois... Et les lingots d'or vont tomber de l'autre côté ici. Fait que je vais gâcher, je pourrais pas les prendre. Nope! Lingots d'or perdus. Perdu à tout jamais. Je t'ai disparu ici. C'est pas vraiment cool, là. C'est pas une blague de boue. Wow! Moi, c'est la bourrade. Et c'est pas demain, la vieille, que tu me tiendras en l'est. La bourrade... Ok, la bourrade. Merci Noci, j'apprécie. Ah! Imagine, le son aurait exposé exactement à ce moment-là. Non, mais là, ça devrait plus arriver, hein. Non, mais la bourrade... Help me! Ah oui. Oh, mais... Peux-tu l'aspirer? Ok, c'est parce qu'il y a moins de quelques coups. Voilà. Un laborador... T'es sérieux... On aurait tout entendu, hein. Non, sérieux, c'est pas si mal. ça aurait pu être vraiment pire c'est toi qui joues à aspirer voilà je te vois petit chien je sais que tu es en train de monter hello hello Luigi est vraiment parfait pour ses interactions dans le jeu vraiment très très bien fait et tu le sens que genre il a peur ok je rentre ici ça ne sert à rien que je fasse ça c'est sûrement qu'il y a un emplacement qu'il y a d'aller par ici pour aller ici il a monté d'un étage oui il est juste il a monté d'un étage je vais monter d'un étage je sais j'espère qu'il tombera pas dans le vide ok c'est sérieux que je l'ai manqué c'est sérieux et ça j'en ai rien et l'eau et l'huile on va peut être dans les petites blagues allez le chien arrête de courir partout on sait que tu es caché ici qu'il est de par ici il est sorti par ici j'ai fait que ça a fait disparaître ici je vais respirer j'ai même pas du qu'il y avait ça en plus à côté Il y a des différents fantômes qui sont cachés ici par contre. Je crois qu'on pourrait passer de l'autre côté. Et bien. Je vais vraiment apprendre quelque chose. Je crois qu'on pourrait passer ici. Ah petit pitou. Je crois qu'il peut vraiment passer de l'autre côté. Sale petit con. Il y a de courir partout. Il fallait en plus que ça ferme. Les esquives que j'ai dû faire j'avais vraiment pas le choix. J'ai essayé de apprendre tout ce que je voulais. Voila. Non, pas dessus. Mais non, c'est pas ça s'il te plaît. On va essayer de tirer les deux. Et puis encoreная. Plus la éprouverante, but. Un belly but. terminal une région sur l'« dalai » » Pidoupidoupi, where are you? On promène par ici, il s'en va dans la salle de bain! On va chercher dans la salle de bain. Petit cachetis qui va dans la salle de bain. Vous êtes quoi les mots de ces gens? C'est quelque chose qui se fait tapocher sur la tête? Faut essayer de le chien. Ils vont dans la salle de bain. Ah, comme un pitou qui se fait flatter! Est-ce que tu le caches ici? Je sens que finalement, ce niveau, c'est juste comme... Je dois rechercher partout. Je dois refaire tout le chemin inverse que j'ai fait des derniers niveaux. C'est un peu le genre de niveau qui ne sert pas vraiment à grand chose comme on y pense. C'est pas vraiment... J'aime pas ces genres de niveaux. J'ai l'impression de refaire exactement tout ce qu'il a fait avant. J'ai monté au-dessus, right? J'ai monté au-dessus, right? On dirait que c'est juste pour remplir le jeu qu'il n'y avait pas d'expiration exacte. Pis tu sais, des fois, c'est pas nécessaire d'avoir ce genre de truc. « Wait a minute» « Wait a minute», comment je fais pour remonter au-dessus? J'ai parti par ici, allez ici. Capturé le chien chien, merci. Mais c'est ça, t'sais, est-ce que le niveau était tant nécessaire pour l'avancement? Je me dis plus ou moins, parce qu'on avait pas mal fait tous les emplacements, je vois pas la raison de le suivre. Ouais, tu as enfin réussi à mettre la main sur la protoclire. Rattraper cet étoché n'aura pas été de tout repos, mais tu t'en sers très bien sorti mon cher Luigi. Tu sais, je pense que notre ami à quatre pattes avait juste envie de jouer. Il devrait se plaire dans la chambre forte, je suis sûr qu'il se fera un tas d'amis. Bien, il est temps pour toi de rentrer et je lance le processus. Ciao! C'est moi le processus. Donc on a finalement la clé, on va pouvoir se rendre à l'emplacement qu'il faut. Ouh! Premier trois étoiles. Processes moi le sac. Complètement. On va pouvoir se rendre à la fin à cette cime de l'arme, ce qu'on essaie de faire depuis le début. C'est là. On a finalement la protoclire. Ça va servir à quelque chose. Du moins je l'espère. Je sais que ça sert à rien. Il est temps d'envoyer cet Octo-Chain dans la chambre forte. Tu as rendu à peu près à combien de jeux en pourcentage? Je sais pas en pourcentage, mais je te dirais qu'on approche de la moitié. Parce qu'avec les fragments de la lune, on va pouvoir regarder exactement où on est rendu après. Mais euh, je vais pas te dire ça après euh. Octo-Chain décide de partir. Faites bye! Oui, on va rester concentré avec ce qu'on fait en premier. Une beurre qui est allé mâcher et dégluante. Plutôt pas dégluante, ça se dit pas. Je vais continuer mon analyse des fragments de la lune noire que nous possédons. Leur composition spectrogénique et génétique est tout bonnement fascinant. Je vais essayer de t'expliquer les résultats en termes que tu pourras comprendre. Oui, parce que là je comprends pas tant. Alors voilà, je suis allé voir les fragments de la lune noire. Tout va bien jusqu'ici, parfait. Donc je suis allé les voir et je leur ai demandé où se cachait leur petit camarade. En entrant ces nouvelles données dans l'occultographe, j'ai pu le localiser avec précision. Quelle précision. Et on a un 3 étoiles. Bien exécuté quand même. Ah, c'est marlu. Bon, on arrive au boss. C'est vrai que ça a l'air bien. Luigi, le moment est venu. Il est temps d'ouvrir cette porte et de voir ce qui se cache derrière. Bien hâte de voir ce qui sera peut-être le boss de l'autre côté. L'occultographe a maintenant localisé le fragment de la lune noire avec 99,74% de certitude. C'est quand même assez précis ça. Effectivement, tout m'a fasciné. Bien joué, Mystore Luigi. Bien joué. Si tu te trouvas dans la cabane au sommet du grand arbre cru, nous sommes sur la bonne voie. On va se rendre à la cabane. Ouh, excusez moi. Il me fait j'me dire que j'ai besoin de la clé qui m'adonne. On utilise la protoclée pour ouvrir la porte de l'arbre cru. On monte dans la cabane, on rapporte le fragment de la lune et on revient en un seul morceau. C'est simple que ça. C'est pas très très compliqué hein. L'occultographe a révélé des signaux inquiétants auprès de la cabane. Des signaux puissants. Très puissants même. C'est très prudent mon garçon. On va pas faire attention, on va s'en foutre. On va pas... Mais... Pas si grave, on va s'organiser. Merci.